Avoir une voiture, ça coûte cher, il y a bien sûr l'essence qui est un gouffre, mais ce n'est pas tout. Les réparations chez le garagiste font aussi très mal au budget, même pour une petite bosse, votre pouvait être sûr que votre portefeuille va souffrir. Heureusement, il existe une astuce pour réparer une bosse facilement sans aller chez le garagiste et dépenser une fortune. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un sèche-cheveux et d'une bombe à air comprimé. Regardez cette vidéo étonnante, ce dont vous avez besoin un sèche-cheveux, une bombe à air comprimé, comment faire un Chauffer la bosse sur la carrosserie pendant environ 3 mines avec le sèche-cheveux, 2 Tout de suite après, refroidissez la bosse avec la bombe à air comprimé pendant environ 1 minute. 3 boum ! La tôle va se redresser toute seule sous vos yeux ébeillis. Résultat est voilà ! La petite bosse sur votre voiture a disparu. Émoticône souriant, plus besoin de faire une réparation de sa carrosserie chez le garagiste. Ce truc marche pour les petites bosses, les creux et les renfoncements. Pour que l'air de la bombe soit bien froid, tenez la bombe à air comprimé à l'envers comme dans la vidéo. Et avant de l'utiliser, pensez à bien la secouer pour que le choc thermique soit le plus fort possible. Pourquoi ça marche tout est une question de dilatation et de contraction. La chaleur du sèche-cheveux va d'abord dilater la carrosserie. Le froid de la bombe à air comprimé va la contracter. Ce choc chaud, froid va remettre le métal dans sa forme originale. Alors la prochaine fois qu'une personne cogne la porte de sa voiture sur la vôtre, pensez à essayer ce truc avant de dépenser de l'argent chez le garagiste. A votre tour, vous avez essayé ce truc économique pour réparer votre carrosserie ? Dites-nous en commentaire si c'est efficace. On a hâte de vous lire. Vous aimez cette astuce ? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. A découvrir aussi, 17 astuces efficaces pour consommer moins d'essence, 20 astuces de génie pour votre voiture.